Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT BAC ES Nouvelle Calédonie, session 2017 Exercice 1 Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse donnée Première affirmation Pour tout réel A strictement positif, ln de A au cube moins ln de A au carré est égal à ln de A puissance 25 moins ln de A puissance 24 Deuxième affirmation Si la variable aléatoire X suit la loi uniforme sur l'intervalle 0, 100 Alors la probabilité que X soit strictement inférieure à 75 est égale à la probabilité que X soit strictement supérieure à 25 Troisième affirmation On a prélevé un échantillon aléatoire de 400 pièces dans une production et observé 6 pièces défectueuses La bande supérieure de l'intervalle de confiance de la proportion de pièces défectueuses dans la production au niveau de confiance de 95% est égale à 0,08 Quatrième affirmation L'équation L'équation X fois ln de X est égale à 2 fois ln de X admet exactement deux solutions, 2 et 1 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini Alors exercice 1, donc 4 affirmations, dire si elles sont vraies ou elles sont fausses Première affirmation L'n de A au cube moins ln de A au carré est égale à ln de A puissance 25 moins ln de A puissance 24 Donc ici on va utiliser la propriété suivante ln de A puissance n est égale à n ln de A Donc ici ln de A au cube moins ln de A au carré, c'est 3 fois ln de A moins 2 fois ln de A Donc ici 3 moins 2 ln de A Donc c'est égal à ln de A Bien entendu ln de A puissance 25 moins ln de A puissance 24 c'est égal à 24,25 ln de A moins 24 ln de A 25 moins 24 fois ln de A c'est égal à ln de A Donc conclusion ln de A au cube moins ln de A au carré est égal à ln de A puissance 25 moins ln de A puissance 24 Donc ici l'affirmation la première affirmation est vraie Affirmation 2 Lois uniforme donc x suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,100 P x inférieur à 75 strict 75 égal à P de x supérieur strict à 25 Alors P de x inférieur strict à 75 Et bien comme c'est une loi uniforme sur un intervalle on peut dire que c'est égal à P de x inférieur ou égal à 75 Donc ici donc au dénominateur 100 moins 0 Donc ici on va de 0 à 75 donc 75 moins 0 Donc 75 sur 100 est égal à Donc ici on peut dire aussi que P c'est la probabilité que x soit compris entre 0 et 75 Alors maintenant P de x strictement supérieur à 25 c'est égal à P de x supérieur ou égal à 25 Donc x là est compris entre 25 et 100 Donc ici le calcul se fait de la manière suivante 100 moins 25 sur 100 moins 0 75 sur 100 c'est égal bien à Donc ici on a bien égalité entre P de x probabilité que x soit inférieur strict à 75 et probabilité que x soit supérieur strict à 25 Donc l'affirmation, la deuxième affirmation est vraie Alors ici intervalle de confiance n est égal à 400 f est égal à 6 sur 400 ou encore 3 sur 200 donc l'intervalle de confiance ic ça va être égal à donc 3 sur 200 moins 1 sur racine carrée 1 sur racine carrée de 400 et 3 sur 200 plus 1 sur racine carrée de 400 Alors ici on va s'intéresser à la bande supérieure donc ici sachant que racine carrée de 400 c'est égal à 20 donc ici bande supérieure donc ici bande supérieure on va l'appeler BS BS c'est égal à 3 sur 200 plus 1 sur 20 donc on peut ajouter multiplier par 10 en haut et en bas donc des numérateurs dénominateurs donc on aura 3 plus 10 sur 200 donc ici 13 sur 200 13 sur 200 0,065 égal à 0,065 alors ici on nous dit que la bande supérieure est égale à 0,08 donc ça c'est différent de 0,08 donc l'affirmation 3 troisième affirmation elle est fausse alors l'équation à résoudre x fois ln de x égale à 2 fois ln de x on fait passer le 2 ln de x de l'autre côté x ln de x moins 2 ln de x c'est égal à 0 on peut factoriser par ln de x donc ici si on factorise si on factorise on va avoir ici ln de x ln de x donc il va nous rester x moins 2 donc ici ln de x fois x moins 2 égale à 0 donc ln de x donc là on a une équation produit équation produit donc soit soit ln de x égale à 0 donc ça c'est égal à x égale à exponentielle de 0 donc égale à 1 ou encore soit x moins 2 égale à 0 x égale à 2 donc les solutions de cette équation sur 0 plus infini c'est bien 1 et 2 donc 2 et 1 donc l'affirmation 4 est vraie donc la 2 on